Non mais hé, ça sert à rien de te forcer à aimer Hideo Kojima, hein ? Mais j'essaye parce que mec, je peux te dire comment ça se fait que j'arrive pas à me crocher avec ce jeu ! Mais non mais tant mieux ! Tant mieux ! Ok, 5, 3, 2, 1... Bonne année ! Bonne année ! Oh putain ! En fait, le truc que je déteste... Le truc que je déteste avec Summer Face et tous les trucs gaming et tout ça, c'est qu'ils te donnent une horaire, mais après ils te montent un compte à rebours ! Ah mais ça ouais ! Ça c'est... Pourquoi ils ne lancent pas directement ? Oh ! Jeff Keighley ! Jeff Keighley ! Doritos, Fontengu ! Petite salle hein ! Ça va tant mieux ! Ouais ! Covid mec, Covid ça attaquait tout le monde ! Salut tout le monde ! Bienvenue à Summer Game Fest 2024 ! Vous êtes prêts à voir des jeux vidéo ? Ouais enfin ! Pas de la pub ! Que des jeux vidéo ! Et c'est une présentation de ce qui se passe pour les jeux, live du Théâtre YouTube ici en L.A. Si vous regardez ce show, bienvenue ! Je sais que tout le monde autour du monde est en train de nous pour ce moment spécial. Et je sais que si vous regardez ce show, vous n'avez pas juste joué des jeux, vous êtes profondément de cette forme d'art et de la santé de cette industrie. Ouah, tu surestimes beaucoup de monde ! Ouais, ouais, tu surestimes beaucoup de monde ! Il y a des gens qui jouent juste parce que voilà, ils sont un peu joués. Voilà, il y a des gens qui veulent s'évader ! Ils sont des pressions extrêmes ! Les gens ne savent pas ce que c'est que la diazine où ils jouent aux jeux vidéo ! Ah, il veut parler de No Man's Sky ! Non ! Non ! Dans la distribution digitale, les petites équipes et les nouveaux créateurs trouvent incroyable succès ! Regardez cette liste de GameDiscover des top 10 best-selling nouveaux jeux sur screen depuis l'année dernière. Parlez des studios comme des layoffs et tout ça, ça c'est bien ! Parce qu'au moins, il est en train de parler des trucs qui sont arrivés ! Mais je déteste qu'ils utilisent ça pour après utiliser comme de la pub ! Tu vois ? De toute façon, ce que tu vas regarder là, c'est une pub ! Ouais, c'est le côté coopératif ! Je sais que c'est ça, mais je déteste ! C'est la même chose que les gens utilisent genre The Black Lives Matter et tout ça, mais pour lancer leurs propres trucs ! Ferme ta gueule alors ! Ne parle pas de ça ! Ça sent tellement mauvais en fait ! Ça donne un goût à mer dans la bouche quand tu fais ça ! J'essaie de te vendre des cigarettes électroniques après ! Ouais ! Essayez d'avoir la compassion, mais... Est-ce qu'on va avoir The Rock qui va débarquer pour dire Regardez ma nouvelle boisson énergétique ! On doit voir quelle célébrité va être ce moment ! Alors moi je dis Ryan Reynolds à cause de Deadpool ! Ryan Reynolds, peut-être ! Ouais, peut-être ! Moi j'ai été leur foot ! Non, elle est beaucoup trop grande pour ça ! Game of Wars, ouais ! Je passe à My Game Fest ! Elle m'a ajouté leur foot là ! Fait des tremblements de terre et ses catcheurs là ! Cherche ! Cherche un acteur qui rentre d'être ! Il sera là ! Samuel Jackson ! Où est Smith ? Oh ouh ! Ouais ! Ouais ! Mettre une grosse tarte à Gelobly là ! Pas ! Son nouveau jeu ! C'est Magnet ! Il va falloir faire un Dave James ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh vas-y ! Un jeu Lego ! Vas-y ! Ah ouais ! Eh ! S'il n'y a pas un jeu de farming ! Je mange mon slip ! Ah c'est vrai ! Il doit y avoir un jeu ! C'est quoi ? C'est Fortnite Lego ! Oh ! Oh ! C'est possible ! Mais je crois pas ! Je crois que c'est genre un... Guerrilla ! Ouais ! Guerrilla ! Non c'est pas ouais ! Ah ! Ils vont faire... Ouais ! Ils vont faire un Little Nightmare mais avec Lego ! Il y aura tous les trucs PlayStation dedans ! Pas Little Nightmare ! C'est-à-dire Little Big World ! Ah ! Little Big Planet ! Ouais ! Little Big Planet ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ils vont faire tout ! Attends ! C'est tous les jeux ? Tu crois que c'est tous les jeux ? C'est juste ce jeu-là au mode Lego ? De toute façon, c'est que le jeu pour petits garçons ! Et je parle pas des Lego ! Je parle de l'horizon ! Ça va être une franchise mec ! Ils vont faire Lego avec tous leurs jeux ! Ils vont avoir God of War Lego ! C'est leur jeu qui célèbre Sony avec Astro ! Astro Bot ! Ouais ! Ouais ! C'est leur nouveau Little Big Planet ! C'est leur nouveau Little Big Planet ! Mais je crois que c'est ça mec ! Ils vont faire une franchise avec Lego ! Alors il y aura tous les jeux Lego ! Mais qui en a à foutre ? Les enfants mec ! Ça c'est la fièvre Fortnite ! Mais les enfants, ils n'ont pas le droit de jouer à Horizon ! Bah voilà ! C'est pour ça qu'il y aura une version Lego ! C'est un jeu pour petits garçons mais pas pour les enfants ! T'as tout compris ! T'as tout compris ! T'as tout compris ! Nico ! Mais j'en veux pas trop plus ! C'est pas pour toi ! T'inquiète ! T'es pas le client pour ça ! Il te vise pas toi ! Ah du coup c'est Horizon Lego ! Très bien ! Bah allez ! Je peux te dire mec ! Ils vont faire une franchise avec ça ! Son Switch ! Ah oui ! Ça se voit que ça peut être son Switch ! Mais non mais c'est un jeu de Sony ! Ouais ! Oh putain ! Dans le public il y avait ! Wow ! Oh le chauffeur de la salle ! Ah oui ! Bien sûr mec ! Parce que... Rien à foutre ! Mec ! Moi j'ai une théorie ! J'ai une théorie que PlayStation en fait ! Tous les jupes qu'ils sont en train de mettre sous PC parce qu'ils veulent lancer leur propre launcher ! Moi j'trouve ! Oui bah c'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Ouais ! Oh non ! Oh non ! No More Room in Hell ! Le 2 ! Ok ! Waouh ! Ça remonte à si loin ! Waouh ! Ça remonte... C'est loin ouais ! Vraiment ! J'avais complètement blé ce jeu ! Oh ! On est de retour en 2011 ! Ouais ! Carrément ! Nos salgies ! C'est fort en ce moment ! Oh ! Oh la la ! 30 FPS ! Ok ! Référence à Resident Evil ! Ok ! Le jeu il est trop daté ! Euh... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu t'attendais à quoi ? Pendant... Pendant... Pendant 14 ans ! Ils ont fait ! Mais surtout que... C'est fini les zombies là ! Ouais ! Ça revient ! Non ! C'est fini ! C'est fini ! Ah ! Est-ce que tu crois qu'il y aura... Euh... L'annonce du remake pour Resident Evil 1 ! Non ! Non ! Rumeur meurt ! Ouais ! C'est une grosse rumeur ! Ouais ! Mais je crois pas qu'ils vont faire ça ! Je crois pas ! Non plus ! Je crois qu'ils vont avancer plus ! Moi j'aurais kiffé un remake qui fasse du 5 et du 6 ! Ça c'est des jeux qui doivent vraiment... Le 5 est trop polémique le 5 ! Ouais c'est pour ça ! C'est pour ça ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Faire un remake de ça ! C'est vrai 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 ! Ils ont pas fait que Back 4 Blood et ça n'a pas marché ! C'est vrai ! Pourquoi y'a pas de l'effet d'être 3 ? Ouais ! Parce que j'ai compris que... C'était pas la peine ! Ouais ! Elle est pas du tout ! T'es thrilled ! Qui ? On a encore un dev dont on s'en fout ! Merci Jeff ! Hi everyone ! I am so excited to be here at Summer Game Fest ! I'm here with you today to share some even more super fun trailers ! So, let's get straight to another world premiere ! This is a highly anticipated game from a beloved franchise ! Let's take a look ! Arrête ! J'allais dire la même blague ! Putain ! Et en plus c'est un jeu LGBT ! Ah non ! Nan j'ai rien dit ! C'est un jeu transphobe ! Ouais ! Ouais ! Ça va être Champion League c'est ça ? C'est le Quidditch qu'ils n'ont pas mis dans Hogwarts Aggressive pour faire appart ! C'est ça ! C'est Hogwarts, c'est... Ouais ! Tu vas voir c'est un Battle Royale ! C'est très... Très comique hein ! Ça va être mobile ça ! Nan ! Je pense que ça veut jouer un peu face au Rocket League ! La façon comme c'est... Comme c'est le design mec ! Ça fait très mobile ! Tu vas voir à la première à remarquer Epic Games ! C'est Fortnite Quidditch ! C'est Fortnite Quidditch ! Est-ce que tu as le coeur d'être un Champion de Quidditch ? Ouais Quidditch Game ! Il va être mobile mec ! On parait pas mieux ! Nan c'est pas mobile ! Par contre ! Eh ! Le framerate ! Voilà ! Dis où ? Dis où ? Où ? Où ? Où ? PlayStation Epic Games Store Switch ! Putain ! On s'enmerde ! Ça fait 10 minutes on s'enmerde ! Ça fait 10 minutes on s'enmerde ! Quoi ? Ah ! J'ai entendu parler de ce jeu ! C'est parti ! Ouais ! T'as un... Ah ! T'as un... Ah ! T'as un... T'as un... T'as un... T'as un... T'as un Charles d'horreur ? Le train qui te poursuit ! Ouais ouais ! Le train qui te poursuit ! Ha ha ! Quelqu'un qui était MDR dans le TV ! Ouais ! Y'a un mec ! Un mec seulement qui a rigolé ! C'est le même depuis tout à l'heure ! Ouais ! Mais c'est The Escapiste ! Avec des quoi là ? Avec des... Gummy Bears ? Oh ! J'suis déjà mal à la tête ! Ouais ! Tu as ton fur de la prison alors c'est ça ? C'est ça ! C'est ça ! Ça la... La fievre à Mungus c'est vraiment... Ah j'ai vu ils vont faire un Little Company mais sous l'eau ! Ouais ! Ah ouais ? Ouais ! Mais ça va être une extension ou un deuxième jeu ? Non non c'est un autre jeu ! Jamais j'y joue ! Ha 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 ! Maintenant il faut qu'on joue ! Jamais j'y joue ! Ouais c'est vraiment des escapistes en FPS ! Ouais ! Parti dans les égouttes ! Ça se voit que c'est un jeu que ça est marrant juste 5 minutes ! Ouais ! En vrai si tu peux être les flics ! Ouais ! Genre tu as une team prisonniers et une team flics ! Ouais ! Une team flics ! Ouais ! Mais quelque chose me dit que sinon les flics c'est NPC ! Ouais ! Genre c'est PVE ! Mais c'est vrai que ça aurait été cool ! Si tu avais 10 équipes en policiers ! Non ! Attention prends pas ! Y'a encore un jeu après euh... Ta tête privadée ! Ah oui ! Le farming ! Tu voulais pas ? Tu voulais pas du farming ? Ha 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 ! Congratulations Gavin ! So glad to have that on stage ! Alright ! Next one of this year's most anticipated games C'est Star Wars Outlaws ! Non ! Ah oui ! On avait oublié ! J'avais complètement oublié ! Je croyais que ce jeu est déjà sorti ! Ah ouais ? Ouais ! Le jeu qui coûte 100€ ! Ouais ! Et attention ils peuvent pas tout mettre sinon ça sera tous les jours ! Ah du coup là il nous dit juste ! Alors ! On l'a pas là ! Il nous dit juste ! Mais ça sera annoncé dans 3 jours ! Mais ça sera annoncé dans 3 jours ! Ne vous inquiétez pas ! Dans 3 jours on aura l'annonce ! Ah si attends peut-être ! Il nous fait une annonce ! Voilà ! Il y a devant un petit trailer ! C'est un trailer ! Non ! C'est un trailer ! Ce jeu, plus je vois, plus il me donne moins envie ! Mais en vrai que ça avait pas été Star Wars ! Enfin peut-être été intéressé ! Non ! Non ! Parce que... Oh ! Il me tente vraiment pas du tout en fait ! Il m'a pas encore montré un truc qui m'intéresse ! En plus c'est Ubisoft ! Observe ils sont cool pour faire des mondes ! Mais des jeux... Non ! En vrai Ubisoft ils se font cracher dessus ! Mais je trouve que c'est parfois un peu injuste ! Des fois oui ! Mais je crois leur monde en fait ! Ils font des putains de monde c'est vrai ! Mais ils sont vides ! La plupart des mondes ! Ouais ! Mais en vrai ! Franchement je joue à Ghost of Tsushima en ce moment ! Je me fais chier de bouche ! Comment c'est possible mec ! Il est tellement rempli, tellement bien ! Et le problème c'est que c'est un open world ! Comme tous les autres quoi ! C'est genre tu vas dehors et il y a un oiseau ! Tu dis bon bah je vais suivre l'oiseau ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ah bah je dois faire un aiku ! Sans pas les couilles ! C'est super cool ! Sans merde ! Oh ! A woman bound to a curious wolf cub ! Here's your first ever look at the gameplay ! Les créatures de gris ! J'ai pas encore joué ce jeu ! J'en ai dans ma bibliothèque mais j'ai pas encore joué ! Créatures de gris ? Ouais ! Ah de gris ! C'est le jeu de gris ouais ! Ils disent gris ouais les anglais ! Ouais parce qu'ils savent pas parler ! Ouais ! C'est les créatures de gris ! C'est un jeu de plateforme et tout ça ! J'ai jamais encore joué gris ! J'ai dans ma bibliothèque mais j'ai pas encore joué ! En tout cas ce jeu on dirait qu'on va bien se faire chier ! Ça va être comme gris marcher de gauche à droite ! C'est juste que le gris c'était intéressant ! A cause des couleurs et tout ! Et la plateforme ! Conséquent qu'elle a un fusil à pompe là ! Parce que euh... Elle va planter des panais ! Ah ! Elle sort son couteau ! Du combat ! Ouais ! Connais ce ? C'est Ori ! En parlant d'Ori ! T'as vu le jeu qu'ils ont fait ? Il a l'air trop bien ! Il a l'air trop bien ! Il a l'air vraiment bien ! Il a l'air vraiment bien ! Je vais pas le prendre parce qu'il est encore en Early Access ! Mais il a l'air vraiment bien ! Il a l'air trop trop bien ! Ah mais c'est euh... C'est la version Les Animaux Fantastiques ! Ouais j'avoue Princess Mononoke ! Ouais j'aurais plus du Princess Mononoke ! Ça peut être cool ! J'ai bien entendu parler de gris ! Ça peut être cool ! Ouais ! Doom ! Mais putain ! Il est en train d'annoncer des annonces pour deux annonces ! C'est quoi ? C'est quoi ? Aladin ? Civilisation ? Civilisation 7 ? Non... Human peut-être ? Civilisation 7 ? T'avais pas un compu ! T'as pas ! Arrête ! T'as pas ! Civilisation 7 ? Il a été leaké aujourd'hui ! Il y a eu un truc ! Ah ouais ? Ouais ! Civ 7 ! Civ 7 ! Je crois pas... Civ 7 ! Y a pas un computeur contre civilization ? Il s'appelle ''Humans'' ou quelque chose comme ça ? Si y a ''Humankind'' Y a ''Harak'' qui doit être euh... Chez Ubisoft aussi ! Mais ça c'est ''Siv'' Ça c'est ''Siv'' T'es sûr ? On verra ? Le communisme ! T'as vu même ton fils, il y a eu Tu l'entends ? Ah ouais ! 2025, non mais plutôt Non, on s'en fout de ta gueule par contre Ouais, ouais, t'as raison C'est Siv Bravo pour tes BAFTA derrière Merci papy On a fait ta fortune Il parle comme un NPC Bah je pense qu'il est en train de lire son texte Et après il va prendre son cheque Ouais Enfin un bon jeu Oh le bâtard Allez ton jeu de singe là Hong Kong Avec son développeur misogyne Je crois que t'es en avance de moi alors de quelques secondes Ah ouais ? Ouais C'est quand t'as dit Wulong que moi j'avais vu maintenant Ah c'est pas Wulong Wulong c'est trop bien Oui Je comprends toujours Wulong avec Wulong 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 Le singe Le jeu du singe Alors euh, désolé les filles vous aurez pas le droit de jouer au jeu si le développeur l'a dit Pourquoi ? C'est ce qu'il a dit Ouais les filles ça joue pas au jeu vidéo Ah ok Ah bah merde Il faut pas trop prendre sur une En plus je suis mis hypé par le jeu Ni pas hypé parce que c'est un singe Ah le bâtard T'es vraiment Freezer hein Tu détestes les singes toi Je fais pas les singes Moi ça me Ça va Je suis pas hypé Mais euh Il me Alors là tout ça non ? Il m'intéresse pas Ouais non euh La statue tout ça La collector Rien à fiche je trouve Non Rien De la VR pour jarber Des VR ? Ouais Oh Meta Quest Ah c'est le jeu Asgard macho là Oh Assassin's Creed ? Non c'est pas Asgard ça Ah non c'est Asgard ouais Alors j'ai Asgard 1 Il est cool Ouais Franchement Asgard 1 il est cool Asgard Wrath Le Meta Quest En fait c'est le seul jeu depuis que j'ai ma VR C'est le seul jeu que je dis oui c'est un vrai jeu C'est pas juste une expérience c'est un vrai jeu franchement Avec un gift Stardust C'est quoi ça ? Un jeu japonais ? Non Remnant ? Mais le chaos Chaque nouvelle haute Joli cul J'allais dire Redfall mais ils sont été virés Ah non c'est pas Révenants Ah si c'est peut-être japonais ? Ça a l'air très japonais Le petit Mog qui suit là Ok le jeu il est mort avant de sortir J'ai déjà pas envie d'y jouer J'ai déjà pas envie d'y jouer Ils ont tout visé sur le sang cul hein Ouais Ils auraient pas du montrer du gameplay Ils auraient du rester un peu et vas-y Once human Ok Bah euh Non Ouais t'es en avance tu sais déjà leur nom Ah Moi c'est que maintenant je viens de savoir Comment je fais pour mettre Euh moi je dis le jeu Gertrude c'est Gauty Ça c'est le service Samsung pour vos jeux Faut arrêter avec les Legos hein Ok est-ce qu'on est en même temps là ? Guerrilla Euh focus Warhammer 40 000 euh 20 000 4 000 BioHuman Control Avatar Et en même temps ? Non Tenshung là ? Moi j'ai Warhammer Oh putain t'es bien en avance Warhammer il me donne envie hein Ouais le 1 il était vraiment bien Ouh ouais Alright, welcome back to Summer Game Fest On était parti ? On est en même temps là ou pas ? Là il y a Jeff Killie qui parle Ouais il y a Jeff Killie qui parle ouais Ah ok on est en même temps Ah là il parle d'un RPG fantasy Non Ah il parle de métaphores ! Re-Fantasio ! Oh putain ! Tu en avances ! Comment ça se fait que tu en avances ? Ok, ça c'est Gooty Merci, je suis Ashino Je me souviens à Soejima Je me souviens à Soejima C'est un plaisir d'être ici Je m'appelle Ashino Je suis le directeur de Metaphore C'est un plaisir d'être ici Avec Soejima On a tout compris, tu n'as pas besoin de traduire. Mais montrez le jeu. En fait, je déteste qu'il parle des jeux. Montre le jeu pendant que tu parles. Tu peux parler et montrer le jeu en même temps. En fait, c'est le système. Ils n'ont jamais changé ce système. Mais au moins, j'ai dit qu'il ne fera pas de moment musical. Et ça, c'est cool. Les archétypes sont l'embodiment des pouvoirs bornes de la volonté de face à vos risques et anxiéties. On a donné notre tout à tous. Chaque et chaque archétype, avec un sentiment de crainte qui est unique dans tous leurs designs. En total, il y aura plus de 40 types d'archétypes disponibles dans le jeu. Ces archétypes peuvent obtenir expérience et même s'évoluer. Certains d'entre eux peuvent s'évoluer dans des versions plus fortes. Metaphore est l'art de 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 l'art Il y a Persona. Aujourd'hui, il y a le premier trailer. Persona avec les archétypes. Ah ça y est, ils vont montrer. On a compris, monsieur. C'est bon, t'as gay à démontrer le jeu. Merci beaucoup et nous espérons que vous avez apprécié. C'est un jeu japonais mais il n'est pas en anglais là. Respectez-vous. C'est comme les nerfs de trailer où ils vont en... en VA là. Dans son chacun. Oh la, c'est une vision d'escafloune. Alors, je ne dis pas ça pour être méchant parce que j'adore les personnages et tout ça. Mais tous leurs jeux ça ressemble. Ouais mais ça marche. Ouais, c'est la même chose qu'on parle des FIFA aussi mais ça marche. Ouais mais ils ne sortent pas tous les autres. L'arnaque est moins visible. Ouais, ok. Parce que là tu vois, moi j'ai joué à Persona 5 mais celui-là je vois c'est la même chose. C'est juste pas le social. C'est la même chose. Il a l'air aussi grave que Shin Megami. C'est pas le même personnage principal que du 3 là ? On dirait. C'est tout ? Bah je te dis hein, on a moins de temps avec le jeu qu'avec où elle est en train de parler. Mais oui. Et qu'elle arnaque ? Maintenant, on va entrer dans l'Arkhamverse. Oh non, c'est bon je les ai tous fait. Un jeu VR ? 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 Batman ? Parce que Suicide Squad n'a pas marché du coup, ils sont sortis un jeu VR en panique. Non non, la musique VR ? Non non, non. Copyright ? T'es dans la merde maintenant. Je sais que dès qu'on a un droit d'auteur sur la chaîne on est Shadow Band direct. C'est le dernier jeu qu'il a fait avant de mourir l'acteur. Tout ce qui était à l'époque est bien. Mais je ne sais pas si c'était... Non, le jeu là, ils l'ont fait en panique en 3 mois. Mais ils ne sont pas les seuls qui peuvent l'utiliser. Non mais je te parle de la voix du lac de Batman. Non mais il était diamant. Ok. Du coup c'est AI ? Ou il avait déjà fait avant ? C'est simple. Le rat king n'arrête pas de rien pour détruire ma ville. Qu'est-ce que je vais aller ? Pour détruire une ville. En verse avec la gerbe. T'as joué le premier ? La petite expérience qu'ils ont fait ? Non. Mais c'est plus des énigmes dans ce truc. Là c'est des patates que tu dois mettre. Le vomito. C'est pas un vaditon. Quoi ça ? C'est pas. Ouh, ouais chauffeur de salle, fais ton boulot. Ouais on t'y croit. Est-ce qu'on est en même temps ? C'est une de ses premières iterations. Et ils ont joué chaque fois depuis. Donc, venez le voir. C'est pas. Pourquoi pas si c'est Street Fighter ? Si, Street ? Je crois que ça y est Final Fight mais c'est Street. Mais si ! Ah, j'ai vu l'étoile. J'ai vu l'étoile, c'est Street Fighter. Mais attends mais c'est... Ah ils ont fait une collaboration ? On dirait ouais. Entre les deux. Oh ! Waaah ! Sortez les Neo Geo ! Voile pas ! Putain de merde ! Ouais ça se fait, je suis pas en avance ! Il y a Terry Bogart. Fat of Fury. Terry qui va rentrer dans Street Fighter. Oh alors ? Non ouais, il va aller dans Street Fighter. Oh ! May aussi ! Ouais c'est une collaboration avec Street Fighter. Ouais. D'accord. J'espère que ça va être mieux que Spy Cross Family. Ils ont les vivants. Woh ! Bison ! Arrête de spawner putain ! Ah il l'aurait suscité avec sa casquette ! Ça va être marrant si je prends ça. Que son psychopouvoir venait de sa casquette. Ok. Tu peux pas faire un jeu Street Fighter sans Bison. J'aime pas trop quand il y a des crosses comme ça. Mais lui c'est pas un cross, c'est son jeu ! Non mais Terry Bogart il a rien à faire là quoi. Oui je sais mais Bison c'est son jeu ! Les écossais ? Allez vas-y c'est bon ! Passe à autre chose ! Passe ! C'est quoi ça ? On dirait Beautiful Joe ! Wow ! Ouais ! Un Dynasty Warrior mais avec des écossais en jeu. Eldering ! Et une DA horrible ! Ok. Ça fait penser le jeu de Little Devil Inside. Le jeu qu'il va jamais sortir. Ah t'as une gestion aussi de... Ah oui Little Devil Inside c'est un faux jeu ! Ouais c'est un faux jeu ça c'est... Ouais... Artistiquement ça a l'air cool ! Mais quand tu joueras... Les animations elles sont claquées ! Ouais ! On dirait du... Ça m'a l'air très compliqué quand tu vas jouer parce que tu vas rien comprendre. Parce que rien que la vidéo que je regarde je comprends rien à ce qu'il se passe. Enfin c'est un Dynasty Warrior mais les animations on dirait que c'est un roguelike co-op ! Hack & Slash ! Ah c'est la mode maintenant roguelike ! Ouais... Tout le monde s'emmerde ! Oh vas-y ! Alte F4 ! Ne spoil pas ! Parkizio ! Yeah ! Ah l'héritien ! Ils connaissent qu'un manga ! Le vrai... Le vrai fan... Le vrai fan ! Tu vas parler là ! Mec ce jeu elle l'air tellement beau ! J'ai déjà vu ce jeu il y a 25 ans là ! J'ai désolé Niko ! Niko ! Toi t'as le droit d'avoir ton jeu animé, moi j'ai le droit d'avoir le mien ! J'en ai pas moi ! T'as eu ton Persona là ! C'est bon ! Laisse pas avoir ça ! Putain il a l'air tellement beau ! Dites moi seulement ce groupe va être dedans ! Mais voilà mais c'est encore la même chose ! C'est toujours la même chose ! Est-ce que groupe va être dedans ? Je veux juste savoir ça ! Ah ça c'est le trailer histoire qu'ils vont faire ! Avec ses voix américaines ! Nouvelle possibilité ! Oh ! Elles vont faire une sorte de The Novers ! Ne touchez pas à l'histoire ! Laissez comme elle est ! Putain de merde ! J'avoue pourquoi vous faites un nouveau jeu avec une franchise qui se tourne en rond ! Tout le monde a adoré parce que l'histoire était bien ! Mais c'est l'histoire ! Ne touchez pas ! Voilà ! Même Toriyama il adorait ! C'est pour ça qu'il a rien fait ! Ta gueule ! Montrez Oub ! Oub doit être dedans ! Qui ? Même Toriyama il a oublié ! Oub ! Il a oublié le lunch ! Ta gueule ! Ta gueule ! Je crois qu'il sait qui est Oub ! Octobre ! Oub ! Oh putain ! Ok ! Des blocs 6 personnages en octobre 11 ! Que commence ! DELTA FORCE HOCK OPS ! Un joueur de tactique tactique disponible pour jouer sur toutes les plateformes ! Voici un regard à leur FTS Multiplayer ! Extraction ! C'est un classique ! Ouais c'était un classique depuis longtemps ! La situation à Zero Dam est maintenant très sérieuse ! Les conflits s'explosent entre Havoclore et Alsara Guardian ! C'est parti ! Ok ! On a déjà utilisé pour la raid pour la délire de la délire ! Mais non mais il y a déjà Rainbow Six Siege qui existe ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà ! C'est ça que je demande ! Il y a tellement de jeux comme ça ! Est-ce que les gens jouent vraiment... A tous ! Ah si c'est en PvE c'est ou... Le truc avec NBA et 2K et tout ça ! Tous les jeux de sport ! Mais j'aime bien parce que... Il y a un spawn ! Là ils font croire ouais on joue en mode discret et tout ! Personne jouera comme ça ! Personne jouera comme ça ! Il y aura toujours un connard qui va faire... Le Roy Jenkins ! Un autre qui va faire des teabags ! C'est ça ! Il y a un autre qui va faire des trucs... Il y a un autre qui va faire des trucs racistes ! Les leaders ils jouent pas comme ça ! Non ! Ça représente pas le vrai gameplay ! Quoi ? Il a tapé un super speed ! Ouais j'ai vu ça ! La drogue ! La drogue ! Mais non mais... Counter Strike existe ! Quoi ? C'est un film ? Ah on s'en fout ! Ok ! Chut ! Chut ! Chut que gosse ! Call of Duty avait déjà fait ça ! Et du coup là c'est un film ! Ah c'est encore une adaptation de film comme ça se faisait il y a 15 ans ! Ouais ! Ça marchait pas ! Enfin le 7 ça faisait des outils ! Le truc c'est que... Est-ce que les jeux de guerre et les films de guerre ça marche encore ? Je crois que les gens ils sont tellement... Normalisés ! Normalisés ! En fait ça ils nous montrent un gameplay pour elle là ! Oh putain comment ça rame ! Ouais ! C'est les balles hein ! Elle prend toutes les CPU ! Oh la la ! Les gens... Faut applaudir ? Et maintenant... J'ai une update pour vous sur Fatal Fury, Cité de l'Union ! Oh le silence qu'a eu avant ! Ah ouais ! C'est vrai cette fois ! Fatal Fury ! Mais euh... On a déjà vu Street ! Chut ! T'es pas un fan de combat ! Laisse les fans de combat ! Regardez ça ! Pourquoi c'est pas un japonais ? C'est qui lui ? Tu veux quoi Drago Malfoy ? Tu veux quoi Drago Malfoy ? Oh... T'aurais dû laisser cette coupe dans le passé hein ! Par contre c'est pas réalistique hein ! Ça n'existe plus les arcades là ! Les arcades là quand on fait ça ! Ça n'existe plus ça ! Si ça existe encore ! Tu vois là mec ! Au Japon ! Au Japon ! Ouais au Japon ! Ouais c'est... Ouais c'est... Capcom versus SNK ! Non 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 ! Ok ! Bah les couilles ! Fatal Fury ! City of Wolves ! Allo ? Infinite ! C'est juste pour vendre des barres de son là ! Ah ok d'accord ! Tant qu'ils ne montrent pas la série ça va ! Master Chief qui baise ! C'est canon hein ! Quoi ? Il baise ! Non la série elle est pas canon ! Il baise c'est... Non non la série non ! Bien sûr il a dit ça seulement après la douzième saison hein ! Non non mais les gars ! C'est pas canon je le jure ! C'est pas canon avec les jeux vidéo ! Ok d'accord ! Un jeu mobile ! Non c'est une télé ! Ah là ! Arrête d'être en avance putain ! Il est quoi ? Joins moi ! Mais je suis dedans hein ! Mais ça me met quand même ici ! T'es toujours sur le jeu mobile ou t'es déjà parti ? Non non au jeu mobile ! Ok moi aussi ! C'est pareil alors ! J'ai un MOBA ! Ah tu vois déjà le gameplay ? Non mais euh... Tout ce qui monte ça me peut penser à un MOBA ! Ah ! Non non c'est sûr ça va être le jeu que tu cliques sur le bouton et le personnage fait des choses ! Clique sur l'écran et ça fait... Possible avec tous les personnages qui apparaissent ! Ausser un MOBA ! Ausser un tour par tour où tu cliques seulement sur une touche ! C'était mieux en dessin ! Mais en fait... Ouais t'avais raison c'est un MOBA ! Ou un 3v3 ! Ouais ! Ouais c'est un 3v3 ! Ok... Ah bah alors c'est... LOL c'est euh... C'est euh... Ah bah oui euh... C'est jamais mort ! Gundam ! Arrête d'être en rev... On avance ! Enfin c'est pas vraiment Gundam mais... C'est Gundam ! C'est Gundam ! C'est Gundam tu vas être Gundam ! Ah c'est Daemon X Machina ? Non ! Non... Ok... Oui ! Ce genre de jeu là... C'était pas un Braindead de Japonais ! Tu joues vraiment ? En fait... Le truc c'est que... S'il est en ligne... Tu vas jouer un peu... Après tu vas tomber sur un Japonais... Tu vas détester ce jeu... Tu vas dire ok c'est bon... C'est pas pour moi ! Ouais ! On est à fond ! En fait c'est dommage parce... C'est des jeux que quand je vois... Ça m'intéresse pas du tout ! Et ça a l'air tellement cool quand tu le vois ! Ah oui ! Non ! Il m'a pas donné envie ! Mais il est cool ! Ah ! Ouais ! Visuellement il est cool ! Ah bon ! Kojima ! Blumhouse ? Ouais ! C'était pas avec Kojima qui les ont fait une collaboration ? Non ! Là c'est pour un jeu d'horreur ! Ah ! Euh... Chucky ! Megan ! Tu crois que c'est Chucky ? Des marionettes ! Ok ! Ah vas-y on va planter des patates là ! C'est Chucky mais ils ont pas le droit d'utiliser le nom de Chucky c'est ça ? Ok à roule 34 en desservescence ! Le jeu a changé ! Ouais ! C'est... Ah non c'est plusieurs jeux ! C'est plusieurs jeux ! C'est plusieurs jeux ! Ok ! Thirst Trap ! Premier jeu, ok ! Ensuite euh... Je ne sais pas ! Je vais vous protéger ! Je vais vous protéger ! Amy ? Je vais vous sauver ! N'importe quoi ! Juste rentre ! Viv ! Amy ! C'est des indie games alors ? C'est ça ? C'est juste fait par un studio de jeux de films ? C'est ça ? Il devrait avoir un mode de développeur ! Je prends rien ! Ouais on dirait que c'est ça ! On dirait que c'est des indie games mais fait par des... C'est un éditeur on dirait ! C'est que des jeux d'horreur ! ProGS ! Blumhouse, ouais c'est juste un éditeur ! Ok ! D'accord ! Ils éditent des indie games alors ? C'est ça ! Ouais ! Si tu veux les sorti Toc ! Ok ! Ils ont vu que les films ça marche pas du coup ils partent au gaming ! Et c'est ça ! C'est ça ! Ils veulent dire bon les gars je suis en dette ! J'ai commencé à faire des jeux ! Vous devez jouer ! Les films ils marchent pas trop ! Freddy's nous a mis Bankrump ! Je suis très heureux d'être ici. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. C'est génial d'entendre les fans là-bas. Montrez les jeux, s'il vous plaît. Vous allez tous être très heureux de savoir que nous travaillons, à ce moment-là, sur le sequel de Five Nights at Freddy's. C'est venu ! Rien à foutre ! Ne vous inquiétez pas ! En tout cas, le horror est, à mon grand relief, de devenir plus et plus populaire. Nos films sont travaillés, ils travaillent sur le streaming, ils travaillent sur les événements live. Et nous voulions essayer de prendre notre approche aux films et les appliquer aux jeux. Et c'est ce que vous voyez ici. Nous allons faire des jeux indépendants. Nous allons chercher des créateurs. Il parle encore avec toi, le signeau ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bien contre sa vie. Avant lui, les jeux d'horreur n'existaient pas. C'est Jimmy Cami, il faisait des jeux pour les bébés. Les jeux d'horreur n'existaient pas. Ils se trouvent bien. C'est vraiment divers, cool slate. Luis, nous disons un peu. Nous avons vu des jeux d'horreur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les jeux d'horreur ? En fait, c'est ça. Les idées... Il a vraiment fait un seul duo. Pour tous les réalisateurs qui avaient des idées pour faire des films. Ils ont dit non, ça ne marchera jamais en film. Mais il fait un jeu. Je crois que c'est ça. C'est quoi, c'est les idées qu'ils avaient. Ils rendent dans le jeu vidéo parce qu'en film, ils se disent, ça ne va jamais marcher ça. Mais en vrai, je pense que le jeu vidéo pour tout ce qui est horreur, c'est un bon média. Oui, oui. Moi, j'ai déjà dit. Moi, je trouve que le horreur, la plateforme pour horreur, c'est toujours le jeu vidéo parce que c'est meilleur. Parce que c'est plus personnel, tu vois. Tu peux contrôler ta façon comme tu veux. Parce que pour les films d'horreur, en fait, je trouve qu'on a déjà tout vu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de la créativité. Ça peut avoir de la créativité. Parce que tu te mets moins à la place de la personne que tu vois. Exactement. Exactement. Quand tu as expérimenté déjà trois fois, c'est bon. La magie n'est plus là. Alors qu'en jeu vidéo, ça peut toujours changer. L'atmosphère, elle change toujours. Parle, femme. Ok, on a pas le temps pour ça. On a encore des jeux à voir. En vrai, je crois que c'était plus intéressant ce qu'elle disait que le CIO. Ouais, mais elle bégaye. Elle perd du temps, là. Le CIO, à part dire, regardez mes belles épaules et ma petite mèche folle. Mais on s'en fout qu'on nous disait ça, on veut le voir. Ils n'ont jamais compris ce sens. Parle moins et montre plus. En fait, vous ne motivez pas les gens des choses que vous parlez. C'est des choses que vous montrez. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que vous pensez du CIO ? C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont passé ? Jason, Luis, merci beaucoup. Bravo, bravo, ouais. Si tu crois que je vais rester après le show pour regarder ce que tu vas dire. C'est quand j'étais à l'école, le prof ne disait pas. Quoi, Power Rangers ? Ouais. Arrête. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on avance avec moi ? Je comprends pas. Wouah, putain. Oh, les dessins de merde. Au moins, ils pouvaient prendre les... Ok. Tortou Ninja a bien marché. J'ai vu qu'ils font tous comme ça. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas le même talent. C'est passé quoi ? Ils n'ont pas fait un mecha. Sérieux. Sérieux. C'est des... Des gens qui ont 40 ans, là, maintenant. Et 50 ans. Ritas Rewind. Ça, c'est... Ça, c'est carrément des jeux pour GDG. Chroma Squad ? Non, non. Pas ça. Mais genre... Power Rangers et tout ça. Là, ils ont visé vraiment une... Une nostalgie de joueurs. Ils ont visé... Un âge démographique. Bambi. Bambi ! Ah, c'est stagé. C'est Stan qui rencontre Bambi. The Last of Us ? The Last of Us ? The Last of Us ? On peut penser à... Iko ? Ouais. Elle est pas normal. Si la reine ne s'appelle pas Bambi, c'est raté. Oh, il grondit avec toi ! Ah oui, il a... Il a bien 10 secondes d'après. Oh, mais on l'a déjà vu votre jeu, là ! C'était gris avec des animaux ! Deux... 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 Ils pouvaient l'appeler Deer Boy ! Ça aurait été cool ! Un jeu de mou ! On aurait pu l'appeler... Bien on fait pas le jeu ! Ah, c'est un jeu français ! C'est une première fois qu'ils développent une chance de vous montrer ce qu'ils travaillent sur. C'est le 7. Non mais tu déconnes de ouf. Ah, le gouvernement, au lieu de s'occuper des gens, il s'occupe sur des jeux comme ça ? C'est le CNC. Voila, ton jeu, Nico. Manor Lord. Non, Kingdom Come. Ah, c'est Kingdom Come ? Ouais. C'est moi qui en avance maintenant ? Non, non, j'ai juste pas écouté. Ah ouais, en effet. J'ai pas encore fini. A la fin, un marron. Je suis à l'entraînement encore. Ah oui, l'entraînement c'est juste à la fin. Ok, merci. J'espère que j'aurai pas de spoil pour le premier. J'espère que je vais garder mes niveaux du 1 au 2. Parce que si je deviens plus vieux là, que c'est pas de base. Non, mec, tu vas... Tu te dis déjà, la première mission c'est... T'es dans ton château et tout. Tu te rebus, tu tapes la tête, tu perds toute la mémoire. T'es dans ton château et tout. Au moins, il y a du sexe, Nico. Il y en avait dans le 1. Oh ! Maintenant, tu m'as motivé. Pourquoi tu m'as pas dit ça avant ? Si, si, il y a de la lule. Je vais le finir ou je ne vais pas ? J'ai fini le jeu maintenant. Un truc bien, c'est qu'au moins, elle rit à l'air plus badass. J'aime son look match. Henri ? Bah, je trouve moche les personnages là. Non, mais là, maintenant, il ressemble à Johnny Bravo. Je trouve les visages, ils sont moches. Au moins. Au moins, c'est un tchad. Donc le premier mec, il a l'air vraiment d'un paysan. J'ai pas aimé ça. Bah, ça paraisse de plus. Mais là, j'ai pas aimé ça. Et je me suis dit, quand tu joues, tu dis, c'est ça moi en fait ? Je suis comme ça ? J'ai du mal avec le combat, mec. Vraiment du mal, mec. Il est très très gros, ça. En 2021, on a annoncé son nouveau jeu, Slitherhead. Et maintenant, c'est Guimini. J'essaie de me motiver pour le combat. Mais... Oh. Ça a lenti le remake. Moi, je veux un Ghostwire 2. Mais vas-y, ils ont fermé le studio. Ouais. Franchement, j'ai bien kiffé le jeu. Merci Xbox. Merci les actionnaires. Petit ? Petit 2 ? A la nu. Waku. C'est un gros connard. C'est un jeu japonais, pour ça. Ouais. Silent Hill. Ouais, japonais, c'est les poubelles à Tokyo, ça. Oh, le bâtard. Il y avait ça dans mes poubelles toutes les semaines. Ça ? Des humains ? Ouais. Oh non, ça me fait penser à Ghast. Ah ouais. C'est un jeu qui est sorti sur Gamecube. Il y a longtemps sorti. Oui, oui. Sauf que là, il est hideux le jeu. Ok. Oh là là, c'est laid. C'est très laid. Oh, c'est laid. Mais c'est supposé être comme ça. C'est supposé être comme ça. C'est une Uyacha, le jeu ? Non, tu peux pas dire ça. Non, pas une Uyacha. Non, mais montrez pas ça. Montrez pas ça. C'est quoi ça que je voulais dire ? Est-ce que c'est Uyuyakucho, le jeu ? Non, mais faut avoir honte de montrer des choses pareilles. C'est un jeu de PS3 ? On aime pas. Le truc qui est triste, tu sais c'est quoi ? C'est que j'en suis sûr que les développeurs, ils ont vu ça. J'ai dit, ouais, ça c'est badass. Les jeux, ils vont aimer ça. Ça c'est hyper cool. En fait, les Japonais, je crois qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est pas cool. En fait, le marché japonais est différent du marché occidental. Ça fait un peu penser à Parasite. Oui, oui. Ouais, c'est Geist. Peut-être que c'est Parasite, hein ? Slither Heads. Mais en fait, c'est ça. En fait, t'as pas un personnage à toi. Tu peux contrôler tout le monde, c'est ça ? Ouais. C'est genre Xbox, c'est euh... Quoi ? C'est plus terrible. C'est genre Watch Dogs Legion, quoi. Ah oui, ce jeu c'était un mime. Ouais, c'était un mime. C'est le frog. Ouais, c'est pas un frog, c'est des beans. C'est des beans. Il y a une raison pour laquelle je suis appelé Killer Bean. C'est parce que je suis bon à ce que je fais. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est juste comme Goat Simulator. C'est juste pour la blague. C'est bon. C'est bon. C'est Max Payne qui aurait fait l'amour avec... Maintenant, je vais les détruire. Ça fait bizarre si je dis que je le trouve cool. C'est juste pour la blague. C'est le crackdown. Oh. Sensro. On nous prend vraiment pour des cons. Eh non, mais c'est censé être comme ça le jeu. Juste une blague. Ah ouais, mais c'est une blague à 60 balles. Non, on va pas être à 60 balles, arrête. Je crois que moi, il a l'air tellement cons que j'ai envie de jouer. Ça a l'air tellement nanard avec... Killer Bean. Ali Axis. Je crois que c'est juste ici, en Los Angeles. Jeff Liu, qui a travaillé précédemment comme animateur sur des films comme The Matrix Reloaded. C'est tellement fun. C'est incroyable ce qu'il peut se passer dans cette industrie. Un roguelike. Putain, en fait, en fait, ils vont tuer le roguelike comme ils ont tué le Mamba. Ils ont tué le Battle Royale. C'est dur mec. Parce qu'on a des bons jeux roguelike. Oh non, mais en faisons ça. Oh non, mais en faisons ça. Hello Jeff, everyone. I'm very happy to be here. Salut les français, ça s'entend. We promised each other to always come up with something new. Ok. Et pourquoi vous ne parlez pas en français alors que les japonais et eux, ils parlent en japonais ? Ouais. Et il y a un traducteur. Dites-leur d'aller se faire foutre, les Américains, qu'ils aient un interprète. Elle a dit pénis. Il faut forcer les anglophones à parler autre chose que leur langue de con. Il faut forcer les anglophones à parler autre chose que leur langue de con. n'est pas de cutscenes. C'est l'actuale Américain. Tu peux voir plus tard à la fin des devs. C'est sa prononciation. Ils sont en train de faire une pub de ouf. C'est juste monter une montagne. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est ça. C'est juste en deux. En moins joli. Surtout que je le sens, c'était déjà un jeu français. Alors, ils ont pris trois minutes juste pour montrer ça. Quelqu'un qui monte une montagne. Les animations de sa main étaient bien peu bizarres. En fait, c'est ça. C'est le jeu de... Comment on dit ? Le voyage à Bédénédic. Quelque chose là. Le jeu de Rajou là. C'était pas bon. Climbing. Climbing up. En tout cas. Non mais je sens que tu es sorti. Ça a l'air beaucoup plus cool. Oui. Mais je suis sûr qu'il y aura une mécanique chouelou bizarre. Que tu contrôles chaque pied comme Death Stranding et tout. En fait, chaque membre, c'est une touche différente. J'en suis sûr. La façon comme elle bouge, ça doit être ça. Alors, tu dois tenir ta minute à 80 degrés et tout. J'ai pas envie de jouer à votre jeu. Annapurna. Je vous déteste. Non, tu vas planter des carottes. Et t'avais dit que t'avais besoin d'un farming game. Il y a un petit peu de chouelou. Ha ha, allez. Plante tes carottes là. Bien, il y a beaucoup de gardiens. Et j'ai dû se réjouer à la machine très unique qu'ils ont ici. None of these tasks are all that hard. Ils se font juste patience. Et je ne suis pas vraiment le patient type. Et je pense que j'ai pas envie d'être là dans ce jeu. C'est ça ? Bien sûr, j'ai pas envie de regarder son terrain en fait. Je suis une guerrière. Je veux pas ça. C'est le personnage qui n'a pas envie. Tu crois que le joueur aura envie ? Tu crois que le joueur aura envie ? Oh là là. Et le pire, c'est qu'ils se ressentent tous. Ils ont toujours la même DA. Bah. Star New Valley, elle vient marquer un pont. Bah, c'est le meilleur. Bon, c'est pas le meilleur. Et maintenant, elle va aller dans la mine pour taper des monstres. Je peux arrêter de marcher. C'est bon pour moi. Je dois vivre ça. Je suis bien. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Oh, est-ce que ça va ? Oh, c'est bon, on va voir ton psy. Oh, calme-toi, calme-toi. C'est un jeu de farming. Calme-toi. Ça fait dix ans qu'on s'appelle les mêmes trailers. C'est dur là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va voir comment on a le gameplay. Vendai. Ah, j'ai vu ce trailer. C'est la meuf de The Witcher là. Ouais, il va être raté celui-là. Ça va être le nouveau unspoken. Ça va être le nouveau unspoken. Ça va être le nouveau unspoken. Ça va être su certain. Avec mon budget. Ouais. Il a l'air d'être un petit double A. Ouais. Il sera vite oublié. Comme le jeu là, avec la femme fantôme et son mari qui chasse d'autres fantômes. Ah, Anne Brace ? Ah, putain, j'ai oublié. C'est noir. Non, pas c'est noir. Non, pas c'est noir. Je sais, c'est le mec détective là. C'est comme un Witcher lui aussi. Mais pour les fantômes. Ouais. Avec la femme, ouais. C'est l'espèce d'exorcisme là. Ouais, c'est le même créateur qu'on fait Vampire. Ouais, ça va être pareil. Oublié. Ouais. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. En plus, les jeux avec la magie comme ça, ça se vend pas. Ah, en Grand Legacy a bien marché avec la magie. Non mais, je veux dire, genre Force Procurem. Ah, procéder. Ouais, procéder les gens, ouais. T'avais aussi un autre jeu, là. Le jeu de EA. Euh... Street ? La musique de Street. Non, ça me dit rien. Merde. Ah oui, oui. Tout le monde en aurait rien à foutre. Bah, ça va être la même. Moi, j'ai déjà tous, quoi. J'ai déjà la moitié. Des sujets là. En parlant de Street Fighter, il faut qu'on fasse... Parce qu'il y a des raids maintenant sur Street Fighter. Il faut qu'on fasse ça. Des raids ? Pour tuer Akuma. Ouais, des raids. Il y a des raids. On peut jouer à plusieurs, en plus, pour les raids. À nouveau Eldering. Ouais, Asus sur... On va bouffer que des copies d'Eldering, maintenant. Comment il s'appelle le gars qui poursuit les moulins, là ? Le gars qui poursuit... Donkey Shots ? Ouais. Donkey Shots vidéo game. Ah, ils ont fait Pinocchio, hein ? Ouais, voilà. C'est ça, c'est Donkey Shots Dark Souls. Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Mais il doit avoir un narrateur connard pour faire ça. Le pire, c'est que ça pourrait être vraiment Donkey Shots. Ah ouais. Il y a eu l'incondition espagnole. La Inquisition. Vous avez pas envie de jouer à votre jeu, là ? Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y aura beaucoup maintenant de copies d'Eldering. Ça va nous fatiguer. Il y a déjà qu'Eldering avec une copie d'Eldering. Ouais. Ah, il a mis son masque. Du coup, c'est eu le chef. Ah, il va prendre des pouvoirs. C'est Majora's Masque, c'est ça. Chaque masque que tu mets, tu gagnes le pouvoir. Ça peut être une bonne mécanique. Ça peut être une bonne mécanique. Ça peut être une bonne mécanique. On s'en fout. Ils annoncent déjà DLC. Et nous, c'est le premier descendant. Normalement, The Rise of T2, c'est.. C'est... C'est... Aller souper de merveille. Arrête. Ah non, c'est le Magicien 12. Je suis très heureux pour débuter le nouvel trailer et le réveil de l'enregistrement. Le premier descendant. Mais... Ils n'avaient pas... Ah c'est un jeu coréen ça. Ouais. C'est pas un Stellar Blade ça ? Ils ont une sorte de copie Stellar Blade. Bah tous les jeux coréens se ressemblent. C'est vrai qu'ils ont tous le même ADN un peu, la même tête. Toutes les meufs se ressemblent. Ouais. C'est pas pour être raciste hein, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils prennent un caractère design et c'est toutes les meufs qu'ils ont la même. En fait, tu sais qu'est-ce que les jeux coréens me font penser ? Et moi je peux dire ça parce que j'ai joué beaucoup. Bah c'est-à-dire parce que je suis coréen. Non non, parce que je m'identifie comme un coréen. Non mais bon, ça ressemble à des jeux porno. Oui bah grave, Stellar Blade c'est un jeu porno. Grave ? Oui mais parce que ça ressemble trop au du jeu porno. Comme Subverse et tout ça en fait, un style là. Subverse. C'est un bon jeu hein. C'est très... ... pratique. Ouais. Je t'en ai pas plus. Je dois faire une levrette ou... Je t'en ai pas plus. Ah, ce personnage est plus sensible aux missionnaires. Voilà. Et très flexible. C'est ça ton jeu. C'est bon pour gameplay. Wow, cosplay. La musique... Ça c'est un jeu à cosplayers. Là, la musique elle va pas du tout avec le jeu. Le gars, il y a le gars, non ? Il y a beaucoup qui rate avec leur musique. Là, la musique, ils comprennent pas que la musique est tellement importante comme le jeu. C'est comme le jeu en fait. C'est la musique elle matche pas le jeu de genre... En plus, je suis sûr c'est un jeu service. Du coup euh... Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est un... Five... Five PV... PVE. C'est euh... Ça va être comme Head Drivers. Mais t'es qui toi ? Pourquoi l'autre, elle a encore un masque FFP2 là ? PS4, ils font un con de jouer pour PS4 ? Oui. Non, non. Si... Elle a dit que ça va être génial. Non, il n'est pas génial. Non mais elle est obligée pour essayer de hyper les gens. Même Jean-René à droite là, il se fait chier avec son haut violet. Vous êtes qui vous aussi là ? Ah, Among Us 2. C'est Among Us 2 je crois. C'est à dire What's up Virgin ? C'est à dire qu'ils n'avaient pas à l'aise elle. Elle n'avait pas à l'aise elle. Bah lui non plus. Je sais. Pouvez-nous annoncer quelque chose totalement fake ? Vous pensez qu'ils n'avaient pas à l'aise ? Mais vous êtes qui vous ? Among Us 2 ? Among Us 3 ? 4 ? Oh, ok. Alors, il se trouve qu'on a vraiment quelque chose de vrai que nous voulions présenter à vous tous aujourd'hui. C'est la gênance. Parce qu'elle est vraie. C'est la gênance. 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 Et les devs ont été les fondamentaux et les libres qui ont besoin de les vendre leurs jeux. Et puis, nous tous les jouons. C'était le plan. Je veux vraiment des jeux. Le jeu a fonctionné parce qu'il y avait le Covid. Non, ce truc, c'est que leur jeu a fonctionné seulement 3 ans après. Parce qu'il y avait le Covid. Ouais. Il est sorti en 2018, mais il a eu succès seulement en 2020. Et ne vous inquiétez, Jeff. Il a votre préféré. Un tonne de premières mondes. Enjoy ! Bon, l'idée est pas mal. Au moins ils aident les autres. Par contre, ça serait drôle maintenant s'ils font un jeu qui va donner plus de succès qu'Among Us. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Parfois, j'en vois pas qui pourrait. Bah, c'est une carte hein. On a la foule. Rogelike, à chaque fois. Putain, ils vont détruire le Rogelike. Bah, ça sentait que ce soit un feu, mec. In our new game, explore the world in an upgradeable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new DOSA recipes and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project DOSA is a game about life, death, love and fruit. Mais ton jeu, il est aussi mort que ton regard, mec. Il nous a montré que des images, que des dessins. Ouais, notre jeu est là, vous inquiétez pas. Non. Non. Mais tous ces jeux indies n'est pas l'unique chose qui vient d'Innersloth. Vous savez qu'il va y avoir un show d'Among Us TV show ? Oh putain. Il va y avoir un show d'Among Us. Le macaque. Il va y avoir un show d'Among Us TV show. Regardez ce petit peu. Oh non. Comment ils vont faire un show d'Among Us ? C'est pas déjà The Thing ? C'est pas déjà The Thing ? Among Us, pratiquement ? Au moins c'est animé. Ils vont faire contre Cuphead, c'est ça ? Ça peut pas être pire que Kuten. Ah, tout est possible. Mais l'intérêt ? On s'en fout. Ça va être une épisode très courant. Sonic X Shadow Generations. Le corps de Sonic, il se fait encore violer par Sega. Ah vu mec, on a eu plus d'écrits pour Sonic que n'importe quel jeu. On est plus content quand on voit une franchise morte que des jeux dont on n'a pas envie de jouer. Ouais. Mais en vrai, Generations était cool. Très très cool. Et bon, c'est juste un remaster avec un DLC Shadow. Ouais. Moi je dis encore, Sonic n'aurait jamais dû passer en 3D. Il devait rester en 2D. Non, en vrai, Frontiers il est très bien. Il est faisable. Et Adventure 2 Battle. Faisable, faisable. Jusqu'après ils se sont perdus avec Colors et 2006. Jusqu'après j'ai des recherches, c'était cool parce qu'il y avait le côté 2D. Non, mais même le 3D, c'est sympa. Je ne sais pas, marche pas comme Sonic 2D. Il est où son flingue à Shadow? Ah oui, ils doivent le donner. Non, ils vont... Ah ouais, je le savais. Ils vont le donner le côté... Edge Lord. Le côté genre... Wolverine. Wolverine. Genre, tu vois le Sonic qui se concerne dans le voir où? Oui. Ouais. Ils vont le faire ça. Ouh. Allez, allez, allez. Ok. Ils n'ont pas besoin de faire canon. Ouais. Ils n'ont pas besoin de faire canon. Ils peuvent faire genre... Ah ok. C'est un what if alors ton histoire. Ton histoire c'est un what if. Qu'est-ce que ma mère ait obéié ses ordres et donné la vie à une fille? Tout ça changerait. D'accord. C'est une jeune fille, j'ai vu des déchets. Un monde où mon père vivait. House Atreides, qui m'écrivait la guerre du Arachène. Sardau-Cart pour protéger le Mélange. Un guerre de assassins qui se diffusent sur la planète. Fremen exterminated No, Muad'Dib No, Lisan Al-Ghaib No, Kwisatz Haderach All of my visions lead to horror Except for this one This one leads to you No, Lisan Al-Ghaib MMO Bon En fait, le truc qui m'intéresse de ce jeu C'est qu'ils disent qu'ils vont porter plus sur le côté histoire que sur web C'est un MMO, frère C'est un MMO Ouais, je sais Il n'y aura pas d'histoire Arrête C'est un MMO, frère Ok, la plus speed C'est un MMO, frère C'est un MMO, frère C'est un MMO, frère C'est une MMO, frère non il est déjà sorti d'un soir ou pas non pas d'un soir il n'y avait pas un que mitindo avait dit qu'ils auraient refaire à ce qu'il ya sorti non ok la bataille je comprends rien du tout de ce jeu oh putain non mais c'est bon arrêtez d'inviter les devs en fait c'est ça qu'ils essaient de faire ils essaient de prendre les fans de warcraft ça fait quoi ça fait déjà 20 ans non même plus il a parlé de hearthstone oui peut-être mais en fait les gens qui font rts et j'avais compris que les fans de starcraft ne vont jamais sortir jamais arrêtez d'ici ils ne vont jamais sortir comme des joueurs de ligue et de dota jamais ils ne vont jamais jouer à un jeu ouais ils ne vont jamais jouer à un jeu peut-être qu'ils vont ici et peut-être qu'ils vont ici une fois et après ils vont dire ok c'est bon je préfère dota ok ça c'est faux il y aura plein de Michael's transactions ça c'est sûr en plus comme il a fait une ressemblance à hearthstone ça veut dire qu'il y aura des cartes tu dois payer tu dois pouvoir voir des bonus et tout ça c'est pas fantastique t'as joué ? non j'ai joué de la bêta ça va c'est pas marrant seul putain c'est à saison 3 quoi ? on a raté des choses en VR il est sorti il est sorti il est sorti mais il est pas sorti comment ça la saison 3 ah t'as vu ce qui se passe tu vas gerber hein finalise en VR genre Apex Apex tu joues pas en VR oh putain Assassin's Creed Shadow a vraiment motivé les gens à faire poser dans le truc japonais oh c'est ça ou c'est Ghost of Tsushima ? est-ce que c'est ça ? ok 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 je n'ai pas connu Kyoto hein Oh putain, Sam Lake. On avait dit, pas de shows musicaux là. Tu avais dit que vous ne délaissiez pas le week. C'est vrai. Vous voyez, c'est maintenant le seul moyen de me laisser venir sur scène pour vous dire quelque chose d'excitement que vous utilisez à Alan Wake 2. Beaucoup de vous ont posté vos photos de jeux de jeux de Remedy sur vos shelves avec Alan Wake 2, jusqu'à ce moment-là, uniquement digital, malheureusement. Bien, nous sommes heureux d'annoncer des éditions physiques. et des éditions physiques pour Alan Wake 2. Moi, j'aurais été très bon d'aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous dire non. Ils vont le faire super cher, on parait combien ? Et c'est con qui sort de l'épic, putain. Dites-moi ça non. J'ai pas envie d'acheter l'épic. En mystérieux, terrifiant et quirky scénarios. C'était une chance pour nous de vraiment aller dehors. Comme si nous n'avons déjà pas. Les Nightspring seront joués dans les années. Ok, ok, je déteste l'épic. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça ? Ca veut dire qu'il y a LGBT déjà. Tu es demain. Ah, demain ? Maintenant, avec cette première monde, Il a volé le gimmick de Jeff Keighley. Ouais, ouais. Terrible. Ca c'est cool. Il ne va pas revenir l'année prochaine. Ca c'est cool. Tous les développeurs devraient faire ça. Dire ouais, ça sort demain. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ok. Ouais, qu'attienne du monstre. C'est déjà le dire, ouais. Voilà, il est en. Déjà, Alan Wake, il probe déjà beaucoup sous Toilet Scone. Alors du coup, ça fait cool. Ca fait cool, ça fait ça. Ah, c'est le mec de Quantum Break ? Oui, il est déjà dans l'univers. C'est un policier déjà, son Alan Wake. Ah, il y a la meuf de contrôle. Ouais. C'est cool. C'est cool, la musique. C'est cool. Controle est vraiment cool. Le jeu. En fait, ces DLC, ils avaient déjà dit, c'est pour relier en fait, Controle 2 qu'ils vont faire. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Tu serais étonné. Oh non, la musique. Ça va, tu auras pas de copyright. C'est bon. Il n'y a pas de parole, c'est bon, c'est que musicale. Non, sérieux, je veux dire que ça ? Oh putain de merde. Parle, parle, parle pour pas que ça. Un conquistador, là. Généralement, si un jeu, il y a un personnage qui a quelque chose de conquistador sur lui, ça ne marche pas. Tu sais qu'est-ce qu'on devait faire ? On aurait dû faire un drinking game. Ah ouais, c'est sympa. On fait sur Game Fest. Sur Game Awards. Ouais, on va faire ça. Bah, de toute façon, il y aura d'autres... Ouais, d'autres événements. Quand il y aura comme ça, il faut qu'on fasse un bingo game. Un bingo drinking game. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Ah, Oyoverse ? Ok. Je suis désolé, il n'y a pas eu encore de jeu grand jeu, non ? A part le macaque, là ? Siv ? Oui ? Il y a Siv, il y a eu Siv, attends. Oh putain, ok, ta gueule. Ta gueule, ok. Il y a Siv 7. Les gens, ils vont pas se marcher dessus pour aller acheter Siv, ok ? C'est bien, c'est vrai. Ces jeux, c'est que du gacha, les gars. Ok ? Montrez le gacha. Arrêtez de montrer des... Les gens, ils vont pas faire ça. Ils vont rester deux heures dans leur écran de gacha. Ils vont même pas toujours jouer. Les gens qui jouent ce jeu-là, ils jouent pas à ça. Ils jouent pour le gacha. Ils jouent même pas pour le gameplay. Ouais, il y a des gens qui font mieux, hein ? Ouais ! Mais que pour le gacha ? Tu comprends pas ? C'est ça, va à Casino ? T'as plus de choses de gagner en Casino qu'ici. Et que tu gaspilles moins. C'est ça le truc. C'est ça le truc qui est vraiment choquant. C'est que soit un Casino, tu gaspilles moins que soit un jeu gacha. Ah, pas sûr. Avec... Les gens qui mettent leur fortune dans ce jeu. Ah, ils vont en Chine. Ok. Putain, arrêtez de leur faire parler en... En anglais, là. C'est un jeu chinois. Parlez chinois. C'est chinois ou c'est coréen ? Non, c'est chinois. D'accord. Brouillot vert, c'est chinois. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est vieux ! Vous prenez quoi ça ? Des squelettes qui saignent. Dark and Darker. D'accord. Attends. C'était pas genre le processeur de Elder Scrolls ou quoi ? Non. Dark and Darker, ça me dit quelque chose. C'est un jeu où... Tu vas en groupe dans un espèce de donjon et t'as d'autres personnes avec toi. Enfin, d'autres teams avec toi et tu dois trouver le trésor avant eux et aborder. Je crois qu'il n'y a personne qui finit le jeu réellement. Plus il se bute. Il y a quand même des squelettes qui saignent ça, c'est... Je crois qu'on est en 2024. 2024, c'est les nouveaux années 90. 80. 80. 80, pardon. Ah, ça va être gratuit ? On va sortir sur Steam épique. Bah oui, mais il dit. Play for free. Ah, il a dit pour rien. Ah bon ? Ouais ? C'est écrit Play for free. All right, now here's the announcement of the release date for Capcom's upcoming Kunitsugami Path of the Goddess. Oh putain, le jeu où on comprend rien. Quoi ? C'est euh... Le euh... C'est ça. Avec les masques chelous. Les masques chelous ? Ah, c'est notre petit... Ouais, Power of Defense, mais le jeu avec RT, si tout, gestion de... Non, franchement, il me tente celui-là. Moi, il me tente, mais je sais que c'est pas le défi. Il a l'air tellement bizarre, mais j'ai envie de l'essayer. Bah, la DA et l'environnement, elle est stylée de ouf. Oui, super stylé. Mais le style de jeu, je vais jamais accrocher à ça. Ça me fait penser un peu à Okami. Ouais, c'est euh... Il y a Pikmin. Ok, on a rien vu. Très bien. Merci. Ouais, t'es quelques secondes encore, on avance du moins. C'est Fury ? C'est Fury ? Non, c'est des gens qui ont fait le jeu Upper Drive Lifter. Ah, mais c'est style de jeu, j'ai jamais envie de jouer. Déjà, c'est en self-shading, c'est ça. I2 ? Non, c'est super beau, il faut juste savoir le faire. Bah mec, t'as vu, je le sens, je le sens, c'est ça ? C'est GD. Ah ben bon. J'aime pas la DA du jeu. Je déteste, c'est GD. Moi j'adore, moi j'aime vraiment. Après, il faut savoir de le faire. Ah ouais, c'est Hyperlike Breaker. Ouuuh. Il y a trois personnes en public. Ah, c'est Appartainable. Ok, arrête de se produire. On vous montre un jeu qui est déjà sorti. C'est quoi, c'est un nouveau DLC ou c'est 1.1 qui sort ? Ah, il peut sortir 1.0. Alors, pourquoi ils mettent le trailer là ? Je sais pas. C'est un nouveau skill après. Il y a des nouveaux skills ? Ouais, putain, c'est ça. Putain, ils ont payé cher pour mettre ça. Parce qu'est-ce qui paraît que je paye cher pour mettre un trailer. C'est pas la peine. Il fallait juste sponsorer des streamers et je sais pas. Ouais, ouais. Moi j'aimerais ça aurait été moins cher. Nous on est pas cher. Nous on est moins cher que gratuit. Ouais. Putain ! Ok, d'accord. Bon, vous n'avez pas dit office. Arrête de lire ton texte. Il a une série sur Netflix, ce mec. Que c'est tellement n'importe quoi. Que des fois c'est drôle. Mais c'est pas drôle parce qu'ils sont drôles. C'est drôle juste parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est déjà plus lent que tous les jeux qu'ils ont montés. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y a un jeu qui... C'est une blague pour un jeu ou... Oh putain, c'était ça ? C'est quoi ça en fait ? C'est une série ? Non, c'est de la merde. Quoi ? C'est de la merde. C'est de la... C'est de la pub pour une série au moins, non ? Attends, attends, attends. C'était une pub pour quoi ça ? Pour Skate 4 ? C'est bien ça. Attends, tout ça c'était pour Skate 4 ? Ok, c'est un génie. C'est un génie. Montrer le jeu direct, c'est peut-être pas chier. Non, c'était génie, c'était génie. Ils ont fait un truc élaboré juste pour montrer cette question. C'est même pas élaboré, c'était nul. Ok, non, c'était drôle, c'était drôle ça. Non ! C'était drôle. C'était pas nécessaire. C'était débile. C'est ça qui est cool. Tu dis pas qu'ils vont pouvoir faire des best-ofs là ? Il a arrêté de raconter sa vie au Japon. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'appelais elle ? Je connais pas. C'est vrai, je parle de Power World. Je veux dire... Regardez le génie D'Epresso. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a pas été fermé par le site. Une nouvelle île est venue. C'est parti. C'est parti. Il y a un mec qui est super motivé. Ouais, il est tout seul ou quoi. C'est le chauffeur de la salle. Il y a encore des gens qui ne se voit pas le voir là ? Tant que Nintendo ne les a pas encore fermés, ouais. Mais euh... Jamais ils sont inquiétés par ça. Ouais, en fait, je crois qu'ils provoquent de plus en plus Nintendo. Je peux voir les limites. Ouais, mais euh... Jamais... Ce sera jamais des coupures en sérieux. Attends un peu, mec. Attends encore un peu. C'était correctement. Mec, ils ont déjà pas mal de joueurs. Pas mal d'argent qu'ils ont gagné. Ouais, plus personne joue déjà. Ah, il y a encore des gens qui jouent. Et en plus, à partir de Xbox, il y aura beau... Ah non, Xbox c'est une console morte. Non. C'est carrément une console morte, mec. Arrête. Autant que t'as PS shell, hein ? Euh, non. Non, non, non. C'est complètement mort. Arrête de manger du copium, Nico. Ok. Ah, les arena. Pourquoi envoyer ton Pokémon? Désolé. Pas le... Pas le... Pas le... Si tu vas à des AK-47. Ça existe encore celui-là ? C'est grave. On a joué quoi ? 3 fois, non ? Non, plus. Plus ? Plus ? Je me rappelle plus. Ah, sans console. Vous n'avez jamais eu un moment. Vous n'avez jamais eu un moment, les gars. On va le rendre sur la console. On va le rendre sur la console. Oh, pas. Ça va marcher. En vrai, si ça marche, ils vont pas jouer, ça va pas être court de format. C'est les gens de... Ils vont détester. Mais déjà, à mon avis, personne jouera avec la manette. Non. Personne jouera avec la manette. En fait, il était drôle, il y avait des potentiels, c'est juste que... Tu te fatigues après un moment ? Non, en vrai, euh... On avait grave des îles jaunes, mais euh... Oui, mais... On n'était pas assez réguliers. Ça changeait pas. Aussi. Aussi. Mais c'est comme quand on avait notre période CS, hein. Non, CS, on n'était plus, hein. Oui. On était vraiment tout le temps dedans. Et euh... C'est juste que bah euh... Sur CS, on était 5. Du coup, on avait toute la gang. Ouais. Ouais. C'était facile pour faire deux parties. Ouais. Donc, sans Valorant, on joue avec des randoms. Et je suis sûr, si on a encore une... Si on rejoue à 5, euh... Si on arrive à trouver, ouais. C'est pas elle qui tu choisissais ? Non. Elle, c'est une nouvelle. Ouais. Non. Elle a une meuf avec des... Des... C'est vrai ? Ah si, Jet. Ouais. C'est vrai que j'ai de l'avancée. Ouais. Bah c'était le mec Phoenix, là. Ouais. Poison, c'était Kenny. Il y a des nouveaux agents et tout. Mais en vrai, c'était bien. Je me dis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, pour ça que je joue avec une vrai qui... Il y a des jeux assez sourds. Ouais. Ouais. Notre beta limité commence à 14 juin et vous pouvez signer maintenant à beta.playvalorant.com. Nous sommes tellement excités de votre input pour assurer que Valorant joue bien sur console. Et nous espérons de vous voir bientôt dans la beta limité. Mais avant de partir, ici est la chef de Valorant Studio, Anna Donlan. Ah, on s'en fout. La suite. Ils ont vraiment pas compris que... On s'en fout des gens, on veut voir les jeux. Ah, ils sont en Chine. Ils sont en Chine. Ah, ça c'est un autre... Ah, ça c'est un autre... Ouais. Bah c'est Chine aussi. Pas en Chine en tout cas. Oh, Phénix. Mon gars. Il est parfait. Vendez. Le combat est pas principal. Il est parfait. Il est parfait. Et je付isant. Il est parfait. C'est parfait. Il est parfait. On a des parfaits. Ils vont nous dire qu'on sort une série sur une équipe eSport coréenne. Je m'attendais vraiment à ça. C'est bon c'est fini. La petite pub. Elle est manquée ça. Qui joue à Yakuza avec les voix anglaises ? On parle pas mal du Young. Mais qui joue à Yakuza avec la voix anglaise ? Les américains. Il est dans le film ? C'est son jeu ? Oh c'est un jeu. Oh c'est un jeu. Avec un voix anglaise. Que personne n'a jamais écouté. Ok elle parle pas mal de Young je l'ai déjà dit. C'est un putain de bon youtuber journaliste. Ah il est dans le film. 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 Oh putain. Young. T'as bien pensé. Ah oui. Il est dans le film. 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 Oh. Il est dans le film. Il est dans le film. Mais bon. J'ai mis en viet. C'était vrai. Je pense que je suis un excellent candidat pour le travail, parce qu'il est trop chiant pour faire ça. Il est l'un des gens les plus équitables que j'ai jamais rencontré. Le préserveur depuis tort, il a besoin de thunes. Je ne pense pas que tu es qualifié d'être un compteur. C'est pour ça que tu aurais le travail. Il a besoin de thunes. Il a besoin de thunes. Tu as appelé ça un squad ? Pathé. Impostas. C'est Dolph Lengren. Il y a trop de budget là-dedans pour ça. Je suis heureux d'avoir un truc. Je suis heureux d'être heureux d'être heureux. Je suis heureux d'être heureux d'être heureux. C'est trop de budget les gens de ville. Il est trop de budget les gens de ville. Non, 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 non. Non, non, non. Bon, bon. Ici. Je viens de l'intérieur. Oui. Si ça sort d'où les autres, ma vie. Tu veux me cliquer la porte ? Quoi ? En vrai, les poules, ça mange des poules. Y a rien de chocor. Ah, Monster Hunter ! Merci, Jeff. Bonjour à tous. Nous avons préparé un très spécial trailer pour le Summer Game Fest. Je veux que tous se trouverez à un très mystérieux monstre près du fin du trailer, car c'est un important monstre. Bâtard ! Ah, les batteurs ! Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas... Ils ne sont pas confiants de leur trailer. C'est pour ça qu'ils se prennent. ... sur la PS5, Xbox Series X, et les joueurs de PC. Je ne sais pas que les joueurs de la session. C'est un coup de jeu de jeu de jeu en maiENDe. C'est le sujet que l'on Growing That's the Pen est. C'est un jeu de jeu ? C'est un jeu de jeu de jeu de jeu ! C'est le jeu de jeu en l'année dernière. C'est un jeu de jeu de jeu ennerie. Ce sont les joueurs de jeu d'être joué en tournoi. Donc, c'est un jeu d'être joué réglé. Ce sont les jouérés en tournoi par la deuxième ligne. Au final, il y aura un nouvel trailer pour Monster Hunter Wilde à l'ouverture de la nuit live à Gamescom en Auguste. Et notre première démo publique de Monster Hunter Wilde va aussi débuter à Gamescom. Merci. T'es hypé toi ? Euh non. Je dois encore finir World. Pourquoi est-ce que tu es ici ? Tu ne peux pas faire ça seul ! Nous devons les faire ! Faut-moi ! Tiens ! C'est parti ! Il y a trop beaucoup d'eux ! Je te dis, il n'y a encore aucun jeu qui a vraiment... Bon, il y a mon pote, tu sais, il y a un collègue au boulot qui l'a dit, il a détesté Monster Hunter Wilde, tu vois ? Ouais. Mais Wilde, il est pompé pour Wilde parce qu'il y a des montures. Je l'ai dit, t'es sérieux ? Il y a des rides ? Ouais, parce que Wilde a des rides. Tu peux monter sur des montures. Ouais, mais t'as Monster Hunter Rise ou t'as une monture ? Ouais, ouais. Moi, je l'ai dit, mais mec, c'est la même chose, t'as juste des montures. Si t'as pas aimé World, tu vas pas aimer celui-là. Elle me dit, non, 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 galère, beaucoup mieux. Ok. T'as des rafters. C'est la même chose. C'est la même chose. En vrai, si c'était pas des sacs à PV, les monstres, ça serait cool. Par contre, ça se voit que les Emirats, ils ont départ chez Capcom. Depuis Rachid, ça commence à se voir. C'est un bâtard. Non, mais c'est vrai. Capcom, je crois que 30% de Capcom, ça appartient à Prince Emirati. Et c'est grave, 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 de merde, on peut dire. Bon, le bruit, c'est quoi ? Le monde arabe soit plus représenté dans les jeux japonais. C'est pas une mauvaise chose. Non, ah, le clone Sekiro. Tu sais mec, moi, ça me fait plus rien parce que tout est parce que c'est noir. Et je peux dire noir, encore, je veux dire déjà. Je peux dire noir parce que je suis africain. Je peux dire noir, ok ? Non, non, mais juste comme tu fais ça en live, je veux juste dire ça pour ne pas tes enlis. Ok, d'accord. Comme tu enregistres, juste pour dire. Je suis noir, du coup je peux dire ça. Et je n'ai marre des noirs et des trucs LGBT. Et LGBT, je peux dire aussi parce que je suis bisexuel. Non, je me mets déjà le terme. Moi, je peux regarder les trucs sur les Emirats Arabis, parce que sur nous, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais juste pour que les gens ne commencent pas déjà. Mais le truc LGBT partout, les trucs noirs partout aussi, ça me fatigue maintenant. Le Sekiro clone là ? Pourquoi pas le rapport avec Sekiro ? C'est genre asiatique, c'est plus Samurai, d'autres choses, c'est plus ça. C'est tout ? Il y a une vibe Sekiro, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, parce que le gameplay, il a l'air nul. Moi, j'ai l'impression que le gameplay, c'est faux. Ça ne va pas être comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui connecte. Ouais. En fait, l'animation, elle est cool, mais il n'y a rien qui touche. Il n'y a pas d'impact. Ouais. Il y a d'impact parce que ce n'est pas vrai. C'est Kutu. Voilà, je savais. C'est un Kutu. C'est un Kutu. Tout ça là, tu vois, c'est un Kutu. C'est un Kutu, tout ça. C'est pas vraiment une touche que tu cliques et ça fait des choses. C'est un Kutu. 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 C'est un Kutu.